... Matin Sport Maman, bonjour. Bonjour. On commence avec le championnat d'Afrique féminin de handball. Le championnat d'Afrique, l'Algérie, s'est imposée hier face au Kenya. Large victoire, elle était attendue, la victoire. On l'avait annoncé hier matin. Le Kenya étant l'adversaire avec tout le respect qu'on doit toujours à l'adversaire le plus faible. Aujourd'hui, les choses sérieuses face à l'Angola, intouchable angolaise. Elle reste une référence participant aux Jeux Olympiques, aux championnats du monde. Nos filles iront malheureusement avec une préparation moindre, une préparation faite dans la précipitation. Toujours malheureusement. Ajouter à cela des handballers qui ont décidé d'arrêter leur carrière internationale. Non, parce qu'elles ont été atteintes par la limite d'âge, en disant ça y est, c'est fini, mon corps ne suit plus. Mais bien au contraire, parce que les conditions d'épanouissement, de préparation, de vie au sein de l'équipe n'étant pas réunies. Il suffisait de lire les différentes déclarations des postes qui ont été mises sur leur page personnelle. Et pour comprendre que la situation, au niveau du handball national, et féminin particulièrement, n'était pas au mieux. Mais sur cette rencontre, il y a un match à disputer. Elles iront, on verra, l'écart existant entre les Angolaises et les Algériennes. Présentation de cette rencontre signée l'autre féminine. Comme il fallait s'y attendre, la sélection algérienne féminine de handball s'est qualifiée en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations après sa large victoire hier face à la lanterne rouge du groupe A, le Kenya, sur le score de 31 à 12. Un succès qui permet aux handballes algériennes de boucler cette phase d'époules à la quatrième place, qualificative pour les quart de finale avec un total de 4 points. La mauvaise nouvelle, par contre, est que notre sélection devra affronter cet après-midi le leader du groupe B, à savoir l'Angola. Les Angolaises, 15 fois championnes d'Afrique, restent indétrônables à l'échelle africaine. Pour la joueuse de la sélection nationale, Camélia Selmani, battre les champions d'Afrique en titre sera extrêmement compliqué. L'Angola, c'est une grande nation qui rivalise avec des équipes européennes même. C'est un honneur de pouvoir affronter des équipes comme ça. Il y a des très grandes joueuses qui jouent en Angola et ça sera tout bénef pour nous de jouer un aussi grand match. Mais en tout cas, on va essayer de le préparer au mieux et même si l'Angola est favorite, on ne part pas défaitiste. Algérie-Angola, ce sera donc cet après-midi à 15h30 à la salle du gymnase des martyrs dans la ville de Kinshasa. Alors que pour le reste des quart de finale, la Tunisie jouera le Sénégal à 11h, l'Egypte affrontera la sélection du Piot, la RDC à 13h et le Cameroun défiera le Congo-Brazzaville à partir de 18h. Et on passe au basketball à présent, championnat national féminin de basket. Première sortie des champions, c'est les filles du groupement sportif de Cossidère. Un match, elles ont été exemptes la première journée. Elles avaient comme adversaire Usandé-Marine. Et bien, Usandé-Marine n'a pas résisté. Les filles de Usandé-Marine se sont écroulées, s'inclinant 75 à 42. C'est un match de mise à jour de la deuxième journée. Sur cette victoire, l'entraîneur du groupement sportif de Cossidère, Abdel-Abdel-Jalil Rouache. Il est au micro de Roustoumih El-Sherif. Je pense que le plus important dans un championnat, c'est d'assurer un bon début. On a réalisé ça avec un score, malgré qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. D'après ce qu'on fait, qu'on travaille dans les entraînements, puisqu'on travaille très dur. Mais on peut se contenter actuellement par cette victoire. Je tiens à féliciter les filles pour tous les efforts qu'ils sont en train de faire depuis le début de saison. On peut dire qu'on a commencé fort. J'espère qu'on finira très fort. C'était Abdel-Jalil Rouache qui était au micro de Roustoumih El-Sherif. Grâce à cette victoire, Cossidère occupe la troisième place au classement du groupe A. Juste derrière l'Ussman d'Alger et le Ruiba, club basketball. Les deux équipes ont joué deux matchs. En revanche, Cossidère, un seul match. Football à présent. L'USM Alger en déplacement au Sénégal. Où l'équipe de l'Ussman d'Alger doit affronter le Jaraf. Ce sera samedi prochain. Les rouges et noirs de la capitale ont quitté Alger à 20h. Dans la matinée, les usmistes ont effectué leur dernier entraînement au Stade Omar Hamadi. Une séance qui a été précédée par une zone mixte où les joueurs sont exprimés sur cette deuxième journée de la Coupe de la Confédération africaine de football. On va écouter l'attaquant de l'Ussman d'Alger, Mohamed El-Hajj, au micro de Roustoumih El-Sherif. On aura un match difficile à disputer au Sénégal. On travaille d'arrache-pied pour être prêts le jour du match. Ce ne sera pas une simple formalité. On est conscients de la tâche qui nous attend. On veut offrir au club la deuxième Coupe de la CAF de son histoire. On va se donner à fond. C'était Mohamed El-Hajj, l'attaquant de l'Ussman d'Alger. L'Ussman d'Alger, qui, je le rappelle, lors de la première journée a battu l'équipe d'Orapa United du Botswana 6-0. Occupe la première place du groupe. Il va falloir confirmer ce résultat à l'extérieur. Il y a deux ans de cela, l'Ussman d'Alger a remporté la Coupe de la CAF. L'année dernière, injustement, l'Ussman d'Alger a pu continuer son petit bonhomme de chemin alors qu'ils avaient atteint les demi-finales de la compétition. Je rappelle, dans ce groupe, Orapa sera opposé à l'ASSEC Mimosa, qui figure dans le même groupe que l'Ussman d'Alger. Allez, on fait un tour des différents championnats étrangers, si vous voulez bien m'amener. Je le veux bien évidemment, puisque hier, on a joué en Espagne. C'était un match avancé de cette journée. Barcelone, avec Yamal, qui a retrouvé sa place, qui revient de blessure. Eh bien, Barcelone a atomisé le Mallorca 5 à 1 et compte 4 points d'avance sur le Real Madrid. Le Real Madrid, qui sera opposé aujourd'hui, c'est un derby, plutôt non, qui affrontera l'Atlético Bilbao. Je pensais que c'est l'Atlético Madrid, l'Atlético Bilbao. Le Real a 4 points avec un match de retard contre Valence. Coupe d'Allemagne, eh bien, la Coupe d'Allemagne a vu le Bayern Leverkusen, le champion d'Allemagne, battre le Bayern de Munich, un but à zéro. Le Bayern qui occupe la première place, qui est leader du championnat. Les Bavarois ont perdu Neuillère durant le match pour une faute hors de la surface de réparation. Carton rouge à 10, ça devenait très compliqué pour les Bavarois. A retenir aujourd'hui, Lepsic face à l'Intract Frankfurt. Pourquoi l'Intract ? Je parle de l'Intract, puisqu'on a Shaibi, l'international algérien, qui évolue à l'Intract Frankfurt. Toute à retenir également qu'il y aura un match mettant aux prises Wolfsburg à Hoffenheim. Voilà pour l'essentiel concernant l'Allemagne et la Coupe d'Allemagne, les championnats d'Espagne. La première ligue avec Leicester, avec Ron von Nistelrooy. Est-ce qu'on ne vous dit rien ? Je le sais. Ron von Nistelrooy était le buteur de Manchester United, le buteur des Pays-Bas. Et qui s'est re-duit à Real Madrid également, et qui s'est reconverti dans une carrière d'entraîneur. Ça a débuté comme adjoint à Manchester United. Il a assuré un court intérim et il vient de prendre Leicester en bien mauvaise posture en championnat. Eh bien, il a réussi avec son équipe pour son premier match à s'imposer devant West Ham sur le score de 3 buts à 1. Ypswich Town, qui est le nouveau promu face à Crystal Palace, ça ne va pas très bien. Eh bien, hier, c'est Ypswich Town, toujours, qui occupe la dernière place, qui a été battu par Crystal Palace. Aujourd'hui, ce sera le 205ème match mettant prise Arsenal à Manchester United. Il y a 20 ans, les deux équipes, avec Wenger d'un côté et de l'autre sœur, Alex Ferguson, luttaient pour le titre de champion. Aujourd'hui, Manchester United est rentré dans le rang. Transition très compliquée sur les deux dernières saisons, trois dernières saisons, disons un peu plus. Et Arsenal, qui est présent en Champions League européenne, qui a raté de peu le titre, qui a connu un passage à vide en début de saison. Eh bien, Arsenal va essayer de rester au contact de Liverpool. D'autant plus que Liverpool se déplacera à Newcastle. A retenir également le match entre Manchester City. City qui n'a pas gagné depuis sept rencontres, toutes compétitions confondues. Je ne sais pas si vous avez vu la photo de Pep Guardiola. Pep Guardiola est très méditerranéen. Il a les mains, il parle avec ses mains. Dans un match, il est là à se gratter la tête, comme il n'y a pas beaucoup de cheveux. Eh bien, ça a laissé des griffes, les saisons, comme ça, qu'on avait l'impression qu'il a été griffé. C'était l'expression de son désarroi, de la situation que vit Manchester City face à Nottingham. Nottingham, toujours une équipe très difficile à jouer. Nottingham Forest, pour ceux qui ont bon âge, se souviennent très bien que cette équipe, avec Brentloo, avait dominé l'Europe dans les années 80. Fin des années 70, début des années 80. Everton, Wolverhampton, c'est également intéressant à suivre. On suivra Aitnuri, à retenir Aston Villa, Brentford. Et puis Southampton, également très mal classé face à Chelsea. Voilà, vous avez le programme de la première Ligue. À 7h26, on va rester sur le football. Mais le football national, pourquoi aujourd'hui on va consacrer une page au football national pendant une minute ? Pour rappeler les actions menées par l'État en direction du football. Tout d'abord, l'effacement des dettes. L'effacement des dettes, ça a été une priorité et ça a été une décision du président de la République. Il faut le rappeler pour épurer les dettes des joueurs qui traînaient au niveau de la CRL. Donc il y a une enveloppe qui avait été dégagée pour permettre de régler ces dettes. Décision du président de la République. Deuxièmement, décision du président de la République également concernant l'affectation d'entre-deux clubs à des entreprises publiques. Ça c'est un point très important. Troisièmement, construction de terrain tant à l'ouest qu'à l'est, au centre et aujourd'hui dans le sud. Quatrièmement, important à retenir lors du dernier Conseil des ministres, puisque rappelons-le, c'était la première réunion du nouveau gouvernement, et bien le président, l'une des recommandations, il avait dit au ministre de présenter des plans sectoriels, dépendant de leur secteur. Concernant le sport, il a été demandé justement aujourd'hui de dire, attendez, on a affecté des entreprises publiques au club. Ce n'est pas pour donner des salaires, comme on le voit aujourd'hui, mais bien évidemment pour qu'il y ait un mouvement d'entraînement, notamment en matière de centres de formation, construction de centres de formation, parce que rappelons-le, c'est un outil important dans l'existence d'un club. Donc, affecter des moyens pour la mise en place des centres de formation, et revoir la carte, trouver des solutions pour qu'il y ait une équité en matière, de équité, parce qu'il y a également aux dirigeants de faire preuve d'ingéniosité ou pour aller capter des ressources, pour permettre au club de pouvoir survivre. Je reviens juste sur ces quatre points, on aura l'occasion d'en reparler, parce que je vous le dis, en football, vous semez aujourd'hui, vous récoltez dans 15 ans.